Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un tuto sous la forme d'étude de cas dans lesquels on va examiner la valeur de ZIS dans deux configurations courantes bien identifiées et qu'il faut connaître. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist, je mets un lien dans la description. Alors précision au niveau du vocabulaire, je dis indifféremment instance ou objet car ça veut dire la même chose et je dis aussi indifféremment référence ou pointeur pour les mêmes raisons. Alors on va commencer par le premier cas, on va regarder quelle est la valeur de ZIS dans une fonction locale à une autre fonction et ensuite on verra ce qu'il faut faire pour maîtriser la valeur de ZIS. Alors je vais déclarer une fonction globale, je fais un console dire de ZIS, à l'intérieur je déclare une fonction locale, je fais là aussi un console dire de ZIS, puis je vais appeler Flocale et je vais invoquer Fglobal. Alors maintenant je vais exécuter ça dans le navigateur et si vous avez fait le tuto sur ZIS vous ne serez pas étonné de voir que les deux ZIS pointent sur l'objet Windows. Alors maintenant je vais déclarer un objet obj, je mets une propriété num que j'initialise à zéro, puis là je fais un call sur Fglobal en passant obj en argument, et maintenant je me pose la question quelle est la valeur de ZIS dans Flocale. Alors je vais exécuter ça. Et alors vous constatez que ce ZIS là pointe sur obj là, d'accord ? Par contre la valeur de ZIS n'est pas transmise à la fonction locale, d'accord ? Alors si je veux transmettre la valeur obj au ZIS de la fonction locale, quelles sont les solutions ? Alors la première solution ce serait de mémoriser ici la valeur de ZIS en déclarant un const tmp égale ZIS et la réutiliser à cet endroit là. Bon c'est pas très très classe, c'est pas très élégant, ok ? Donc ça on abandonne. Alors la deuxième solution ce serait de faire un call à cet endroit là, de la même manière qu'on l'a fait ici, en passant obj en argument, d'accord ? Donc ça, ça fonctionne. Et la troisième solution c'est de déclarer à cet endroit là une fonction fléchée, et ça on va le faire. Donc je sélectionne function, je le remplace par un const, je mets un petit égal et ma flèche. Alors on exécute ça. Et vous voyez que là maintenant on a bien les deux ZIS qui pointent sur cet objet. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait donc la fonction fléchée ici, déclarée ici, récupère le ZIS de la portée englobante. La portée englobante c'est la portée de la fonction, de cette fonction globale dans laquelle ZIS pointe sur obj. Donc là on a réglé notre problème. Alors maintenant on va passer au cas où on va regarder la valeur de ZIS dans une fonction locale à une méthode d'un objet. Alors tout d'abord j'enlève ma fonction fléchée. Je remplace mon function ici par un petit obj. Je rajoute un function ici. Et il faut là que j'invoque ma méthode. Donc on va faire une exécution. Donc vous voyez qu'à nouveau la valeur de ce ZIS ici pointe sur Windows. Donc on se ramène à la situation du cas précédent. Et si on veut régler le problème, les solutions à mettre en place sont exactement les mêmes. D'accord ? Donc on a les trois possibilités. La fonction fléchée étant, me semble-t-il, la plus élégante. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt !